Attention, cette vidéo risque d'être plus compliquée que les autres, donc la vidéo durera entre 20 et 30 minutes, mais prévoyez plus de temps pour la faire. Bonjour à tous, c'est Math et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on est sur C4D pour faire de la typographie 3D, donc voilà l'heure du final. Donc c'est un plan avec plein de petits carrés, donc en tout je crois qu'il y en a plus de... je crois que c'est 500 x 500, si je me rappelle bien. Enfin bref, il y en a beaucoup beaucoup, non c'est même pas 500, c'est 500 x 500, donc c'est une map, c'est vraiment très sympa, donc c'est du modélisme on va dire, du modélisme 3D. Donc on va apprendre à faire ça, donc comme dit précédemment, le tuto va être pas hyper long, mais ça va être long à le réaliser, donc prévoyez un petit peu de temps quand même. Mais par contre le rendu risque d'être vraiment sympathique. Ok, bon, on va commencer tout de suite par vous montrer le rendu final. A tout de suite. Ok, donc on commence tout de suite. Donc tout d'abord vous allez faire clic gauche, plan, sur le cube là. Donc ensuite vous... la largeur, vous la modifiez à 1000 pour que le rendu soit meilleur. Donc ensuite 1000 pour que ça fasse un beau carré. Et ensuite les segments de largeur, on va mettre 500 pour que ça ait un rendu meilleur. Donc 500 ça va être le nombre de petits cubes que vous avez vu sur la longueur, sur la largeur, enfin surtout si vous voulez calculer le nombre de petits cubes qu'il y aura, il faudra faire 500 x 500. Donc ça c'est fait. Donc ensuite vous allez cliquer sur plan, voilà, vous allez faire simuler, objet cheveux, ajouter des cheveux, et là déjà ça aura changé un petit truc. Ensuite vous allez dans guide, excusez moi je suis un peu malade. Segment, on va mettre 1, cheveux, on en met 0, mais ça sera toujours sur 1, je ne sais pas pour quoi. Racine, vous allez dans racine là, vous mettez plus automatique, vous mettez comme guide. Ensuite vous allez dans générer, le type, on va mettre des carrés, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, des triangles, des cercles, tout ça. Mais il faut faire attention que votre PC n'est pas trop de mal quand même, parce que ça demande quand même vachement de ressources. Donc voilà, c'est à faire attention. Ensuite vous allez mettre couvercle final, dans le cocher, et ça, ça sera bon pour cheveux. Ensuite, vous cliquez sur le texture, vous allez dans épaisseur, la racine, j'ai fait quelques tests, en 2,5 ça rend pas mal. Voilà, 2,5 et 2,5 pour la pointe, comme ça, ça reste uniforme. Donc là vous voyez, il y a déjà un bloc de carré, de cube. Donc ensuite vous cliquez sur longueur, vous importez votre image, donc en fait il faut que ça soit une image assez contrastée. Donc là vous voyez, moi je vais choisir celle-là, il y a du vert, enfin c'est des couleurs assez vives. Donc les textures comme ça, ça rend pas mal. Juste bleu ça rend bof bof, je vous déconseille de choisir du bleu. Donc voilà, moi je choisis celle-là. Donc ok, ensuite vous allez... Donc vous voyez, là il a fait le rendu, vous voyez ce que ça donne. Donc le seul petit problème là, c'est que c'est moche, c'est pas un vrai carré bien sympa. Donc là, vous allez cliquer sur cheveux, les deux petits points de cheveux. Et là vous allez faire angle maximum, et là ça va tout changer. Vous voyez, là c'est des vrais carrés, comment on les aime. Voilà. Donc ça rend beaucoup mieux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, nous allons créer notre nouvelle texture. Donc vous faites double-clic sur la texture. Dans couleur, vous allez choisir votre image. Donc moi c'est Jade, Nebula. Oui. Ensuite vous allez, sur texture, la petite flèche, Vous allez faire effet, pixeliser. Vous cliquez sur pixeliser. Et la mosaïque, il faut qu'elle soit le même nombre de segments. Donc on va faire 500. Voilà. Et 500. Donc tout est logique. Et là ça redevient un truc, quoi, pas pixelisé. Ensuite, vous allez mettre votre truc sur, votre texture sur cheveux. Voilà. Donc vous voyez, là ça rend vraiment bizarre. Donc ensuite, j'ai raté juste l'enregistrement, parce que je toussais. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez cliquer sur la texture. Vous allez mettre en type de projection. Là c'est UVM, UVW, pardon. Et vous allez mettre en planaire. Voilà, ça va encore changer. Donc là, voilà ce que ça donne. Un truc encore bizarre. Donc ensuite, vous allez mettre votre texture sur le plan. Vous allez décocher les cheveux. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, vous allez cliquer sur le plan, plus sur la texture, en même temps. Vous allez cliquer sur la texture, enfin, utiliser ce mode là, mode texture. Et vous allez cliquer aussi sur activer axe. Voilà. Donc ensuite, vous allez dans rotation. Enfin, vous cliquez sur rotation. Et vous allez pivoter à 90 degrés. Donc là, hop. C'est pas exactement 90, c'est pas grave. Il faut que ça soit quand même à peu près. Donc là, moi je suis à 89,6 et quelques là. Donc c'est très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer sur la texture, hop. Et vous allez dans coordonnées. Là, c'est 89. Vous cliquez sur 90, en fait. C'est le coup plus simple. Hop. Voilà. Et là, vous allez dans échelle. Et vous allez cliquer sur 500. Voilà, 500 et 500. Comme ça, votre texture va s'adapter à votre environnement parfaitement. Donc en gros, ça sera plus des lignes dégueulasses. Là, ça sera vraiment votre environnement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remettre la texture sur cheveux. Et on va remettre les cheveux. Donc ça va... Il y aura un petit temps de latence. Ça va laguer. Donc là, moi, je ne peux même plus bouger. Voilà, ça va bientôt se remettre en route. Donc, ça marche toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc là, si on fait un rendu, ça sera vraiment pourri. Donc là, c'est en train de faire le rendu. Vous voyez, ciel noir et tout. Et c'est vraiment moche. Donc, pour changer, on va faire... Vous cliquez sur la surface, là, le sol. Vous allez créer un ciel. Vous double-cliquez ici pour créer une texture. Vous cliquez sur la texture. Vous allez décocher couleur. Vous allez cocher luminescence. Et vous allez mettre en texture une HDRI. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un truc comme ça. Donc, hop, moi, je la mets. Et ensuite, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Donc, bon, c'est très bien. C'est assez. Donc, déjà, votre truc sera bien meilleur. Mais toujours pas parfait. Donc, ensuite, on va aller dans les paramètres du rendu. Et on va faire effet. Occlusion ambiante. Donc, ici, c'est bien. Mais c'est trop clair, ici. Donc, on va mettre moins clair. Enfin, plus clair, justement. Donc, vous voyez, ça reste dans les tons clairs. Ça, c'est pour les ombres. Les ombres seront plus claires. J'oublie, sur l'occlusion ambiante, il faut mettre 30 de rayon. Il ne faut plus mettre 100, parce que le 100, ça sera trop long. Voilà. Parfait. Ensuite, vous allez créer une lumière. Allez. Donc, vous dézoombez. Vous allez cliquer sur lumière. Voilà, votre lumière. Vous allez cliquer sur le déplacement. Sur lumière, ouais. Qu'est-ce qu'elle a, là ? La petite lumière. Voilà. C'est bon. En fait, c'était tout simple. Il fallait juste décocher la texture et activer axe. Je suis un peu con, c'est pour ça. Donc, ensuite, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Voilà. Donc, ensuite, on va le mettre un petit peu en dehors de la map. Donc, ça rendra mieux, comme ça. Donc, hop. Voilà, c'est très bien. Ensuite. Alors, vous allez dans lumière. Ensuite, dans couleur. Voilà. Dans couleur, vous allez cliquer. Et vous allez mettre une intensité plus orange, comme ça. Un petit truc orangé. Ça rendra mieux. Ça fait comme le soleil. Enfin, un petit... Un coucher de soleil, on va dire. Un coucher de soleil bizarre. Mais ça sera mieux. Donc, vous cliquez. C'est bon. Hop. Vous allez mettre ombre. Vous allez mettre masque d'ombre diffuse. Ensuite, vous allez dans ombre. Vous allez mettre... Dans le masque d'ombre, vous allez le mettre le plus possible. Donc, 2000 fois 2000. Ça rendra... C'est ça qui rendra le mieux. Donc, ensuite... Donc, déjà, là, ça rend très très bien. Vous allez voir. Enfin, ça rend déjà beaucoup mieux. Hop. Et si vous voulez aller plus loin, là, c'est un bonus. Donc, on va apprendre à faire un peu de brouillard et d'eau. Parce que l'eau, c'est cool. Ça rend vraiment classe. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez arrêter le tuto maintenant. Ou vous pouvez le continuer. Moi, ça m'est égal. C'est pour vous. Moi, je le fais. Donc, là, vous voyez, déjà, il y a des ombres et tout ça. Mais, ça rendra largement mieux si vous mettez du brouillard et, par exemple, de l'eau. Donc, ça, c'est comme vous voulez. Donc, voilà. Ça rend déjà pas mal. Mais, je décide d'aller plus loin. Alors, pour créer le brouillard, vous allez dans le sol, vous créez un environnement. Donc, ensuite, dans votre environnement, vous allez activer le brouillard. Donc, là, vous voyez, c'est déjà très brumeux. En intensité, vous mettez 50. Vous pouvez changer un petit peu la couleur. Donc, moi, je vais remettre un petit peu la même chose. Un petit... Un petit orange pâle. Très pâle. Et, en distance, moi, je mets 7500. Hop. Parce que, en fait, quand vous serez à distance de 7500, il y aura du brouillard. Donc, là, c'est complètement brumeux. Et là, si on se rapproche, c'est beaucoup moins brumeux. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Donc, là, vous voyez, ça sera quand même assez brumeux. Donc, ensuite, pour aller encore plus loin, on va rajouter l'eau. Hop. Donc, pour rajouter l'eau, vous faites... Vous cliquez sur... Enfin, vous créez un cube. Ce cube, je veux... Pour taille, on va mettre 1000. Donc, la même longueur, le même X que le plan. Et, en taille Z, vous mettez 1000 pour la même longueur que le plan. En gros, voilà. Là, ça fera la taille du plan. Parfaitement. Et là, en taille Y, il ne faut rien changer. Parce que... Enfin, vous pouvez changer. Vous pouvez être plus petit, mais ça ne sera rien de mettre plus grand. Donc, là, par exemple, si je mets 100, ça ne changera rien. Donc, ensuite, le cube, vous le placez bien. Donc, il faut que quelques parties soient immergées. Donc, là, c'est à vous de voir. En fait, tout ce que va recouvrir le cube sera immergé. C'est comme ça que ça marche. Donc, ça dépend, hein. C'est comme vous voulez. Moi, je ne sais pas exactement ce que je vais mettre. Voilà, on va mettre ça, par exemple. C'est un test. Vous faites comme vous voulez, vous. Donc, ensuite, le cube. Vous allez créer une nouvelle texture. Donc, là, on va créer une texture haut. Donc, ça peut intéresser quelques personnes. Donc, pour créer la texture haut. Donc, en couleur, vous allez mettre gris comme ça. Ouais, c'est bien. Ensuite, j'ai un petit mémo à côté parce que je ne me rappelle plus forcément. Donc, ensuite, Fresnel. Il faut créer un Fresnel. Euh, merde. C'est pas là. Hop. Fresnel. Parfait. Ensuite, vous allez cliquer dans Diffusion. Vous allez l'activer. Vous allez mettre euh, du Noise. En fait, c'est tout simplement bruit. Donc, ensuite, en Intensité, vous mettez 50%. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez dans Transparence. Transparence. Vous cliquez. Vous mettez la transparence à 80%. 80%. Merde. Je clique à côté. Voilà. Ensuite, vous allez mettre en réfraction. Donc ça, merci les cours de physique. Je me rappelle, c'est 1,33. Quand vous faites la réfraction de l'eau ou de différentes matières, on apprend la réfraction de l'eau qui est de 1,33. Voilà. j'ai réussi à caler un truc de physique dans un tuto. C'est génial. Donc, ensuite, en texture, la réfraction du Fresnel, on va, oh non, on va l'abaisser quand même. Là, là, maintenant, je sais à peu près comment on fait. Hop. La réfraction du Fresnel, voilà, on met comme ça. Ensuite, on met une couleur d'absorption. On va le mettre en bleu clair, comme ça. Là, vous voyez, là, ça commence à rendre comme l'eau. Donc, ensuite, distance d'absorption, on le met à 100. Ouais, ça me paraît bien. Ensuite, vous allez cliquer sur le relief et vous allez le mettre, vous allez mettre un layer. Vous mettez calque. Ici, calque, voilà, ici. vous mettez ça à 15%. On va le changer là parce que sinon, ça va être chiant. 15%. Ensuite, vous mettez en spécularité, vous mettez la direction, le mode de direction, voilà, comme ça. Ensuite, largeur, 35%. Ça, j'ai mes notes, parce que je ne me rappelle pas des chiffres par cœur. Ensuite, ça, 200%. Voilà. Atténuation, moins 20%. Moins 20%. Et, 0 pour la largeur interne. Donc, là, ça doit vous faire une courbe comme ça. Ensuite, ce bond. normalement, tout est fait. Donc, vous avez votre eau, vous la caler sur votre cube. Là, normalement, ça doit vous faire une eau sympathique. Hop, on va voir ce que ça donne. Je suis désolé pour le tas d'hésitation à la fin parce que les notes, c'est vrai que ce n'est pas facile à suivre. Quand on fait un tuto, on doit parler en même temps. l'eau, normalement, elle va être pas mal. Donc, c'est normal qu'elle soit moche, comme ça, mais normalement, quand vous faites le rendu, elle est beaucoup plus sympa. Donc, là, ouais. vous pourrez voir que l'eau, ça rendra un truc un petit peu comme ceci. Donc, j'ai utilisé la même chose. Donc, c'est assez sympa. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce tuto. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il était assez long. On n'a juste pas fait les paramètres les réglages. Je vais le faire rapidement. Donc, vous allez mettre écran, parce que c'est juste une image. Vous allez mettre la plus grande, donc 2560 sur 1600. Image courante, enregistrée dans, on va faire test 2. En format penji. Ensuite, anti-aliasing, vous mettez au mieux. donc ça sera un assez long rendu. Donc, vous mettez 4x4 et au max 8x8. Options, on s'en fout. Stéroscopique, on s'en fout. Et tout ça, on s'en fout. Donc, voilà, vous avez votre truc. Vous mettez ensuite où est-ce que vous voulez. C'est la même chose. Donc, par exemple, vous prenez un angle assez sympa, genre comme ça. voilà, je ne suis pas un professionnel de photographie, mais voilà, on va dire comme ça. Donc, ensuite, vous faites votre rendu qui durera quand même un petit peu de temps. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker parce que cette vidéo m'a pris plutôt pas mal de temps. ça en vaut la peine quand même parce que ça fait des rendus plutôt magnifiques. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. et bon faisage de ce tuto chez vous. Allez, bye. Bye.